Dans cette section, vous apprendrez à dessiner les produits d'une réaction qui comprend la migration d'une liaison sigma, à partir des réactifs et des flèches indiquant le mouvement des électrons. Le principe clé à garder à l'esprit est que les électrons de la liaison qui migrent demeurent sur un des atomes de départ. Par exemple, au cours de la réaction de l'hydroxyde de sodium avec l'acide chlorhydrique, les électrons non liants de l'oxygène demeurent sur l'oxygène et sont partagés avec l'atome d'hydrogène. Les électrons de la liaison HCl demeurent sur un isatome de cette liaison, le chlore. Ce principe demeure vrai pour tout type de réaction, peu importe sa complexité. L'exemple à l'écran a été publié dans le Journal of Organic Chemistry en 1950, volume 15, à partir de la page 1191. Vous pouvez consulter l'article si vous désirez obtenir plus de renseignements. Le mécanisme de la réaction comprend un certain nombre d'étapes. Nous nous concentrerons sur la troisième étape, étant donné qu'elle comprend la migration d'une liaison sigma. Les électrons de la liaison CC demeurent sur un des atomes de carbone. Il faut déterminer lequel, le carbone 1 ou le carbone 2. Qu'en pensez-vous? Les électrons quittent le carbone 1 et demeurent sur le carbone 2. Il est possible de le déterminer en analysant les deux possibilités. Si les électrons demeuraient sur le carbone 1, cet atome de carbone deviendrait pentavalent. Étant donné que c'est impossible, cette option est erronée. Si les électrons demeurent sur le carbone 2 et quittent le carbone 1, un noyau à six éléments se forme. Cela respecte toutes les règles de chimie et vous pouvez vérifier que ce phénomène est possible à l'aide d'un modèle moléculaire. On peut redessiner la structure plus proprement, puis revenir au mécanisme principal. Après une autre étape, une réaction acide-base, on obtient le produit final. En résumé, en présence de la migration d'une liaison sigma ou de tout autre type d'étape de mécanisme délicate, il faut analyser les différentes possibilités en gardant en tête les principes clés. Ces principes clés s'appliquent à n'importe quel mécanisme réactionnel, qu'il s'agisse d'une étape de réaction intermoléculaire, d'une étape de réaction intramoléculaire ou de la migration d'une liaison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !